Je suis né le 13 octobre 1990 à Saint-Louis. J'ai débuté mon parcours professionnel en qualité de mécanicien automobile avant de rejoindre le restaurant familial en 2010 après le départ du chef. En 2013, j'ai passé mon CAP cuisine en candidature libre. En 2014, j'ai eu l'honneur d'obtenir le titre de maître restaurateur et qualité tourisme. Je suis... Jérôme Paquin, restaurant Le Gaulois à Barthenaim. Je vous emmène dans les cuisines d'un jeune talent alsacien, Jérôme, que je rejoins tout de suite. Ça va, Jérôme ? Ça va, Nico ? Très, très bien. Très heureux d'être ici à Barthenaim. On est dans Le Gaulois. Exactement. Bon, tu es en forme ? Oui. Pas trop stressé ? Ça va, un petit peu. Très bien. Alors, pourquoi je dis un jeune talent ? Parce que ce jeune garçon est un vrai autodidacte. Il était avant... Mécanicien. Mécanicien auto. Et depuis 4 ans, il a repris les cuisines dans l'entreprise familiale. Donc chef de cuisine. Eh bien, je crois que tu as préparé un petit plat pour nous. Ou déjà prêt, ou je vais devoir cuisiner avec toi ? Tu devrais devoir cuisiner avec moi. Bon, ben, tu mets mon tablier, on se retrouve tout de suite. Bon, on a dit qu'on allait cuisiner. Mais on cuisine quoi ? Aujourd'hui, on cuisine un râpe de lapin façon cordon bleu. Très bien. Et on a besoin de quoi ? On a besoin d'arabe de lapin, d'une tranche de jambon. L'accompagnement, c'est des petites perles de carottes. Ça, c'est mon fond de sauce maison pour faire la sauce. Le risotto aux truffes, des épinards, de la crème, du jaune d'œuf, du fromage de chèvre frais, de la truffe melanosporum. Un peu de farine pour épaissir la farce. Sel, poivre, échalote, armagnac. Donc, Nico, on va commencer par faire la farce. Donc, c'est une farce aux chèvres frais. On prend une belle noisette avec un bon armagnac. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Une fois que c'est mélangé, on met un peu de jaune d'œuf pour le lion. Un petit peu de farine. Ça, c'est l'ordre de la cuisson, ça va aider à épaissir pour pas que la farce aille partout, qu'elle reste bien centrée. On réserve tout ça au frais. Très bien. On va attaquer les épinards. Donc, ils ont été lavés. On les blanchit 30 secondes à l'eau, chaude, salée, pour un peu donner d'assaisonnement. Et on les refroidit dans de l'eau glacée. Très bien. On va garder la chlorophylle pour bien que le verre reste. Voilà, exactement. Donc, pour le montage, il me faut le râpe de lapin. Donc, c'est un demi-râpe. Ça suffit pour une personne, comme c'est farci. Normalement, il y a l'autre partie qui est là. On assaisonne, toujours, salé, poivré. Maintenant, on prend le jambon. On prend les feuilles d'épinards. On s'amuse à étaler. On recouvre, en fait, un côté du jambon avec les feuilles d'épinards. Le chèvre. Et on le roule. On le met. Ça, tu le mets. Dans le râble. On tourne côté filet. Et là, on ferme les côtés pour être sûr que ça ne sorte pas. Moi, je vais m'amuser à glacer les petites boules de carottes. En attendant, tu vas t'amuser à rouler le cordon bleu. Faire le bonbon. Voilà, faire le bonbon de cordon bleu pour bien qu'il soit bien rond. Et bien serré. Exactement. Et qu'il ne bouge pas. Notre bonbon est terminé. Qu'est-ce qu'on en fait ? Maintenant, on va le rouler dans la serviette pour être sûr que pendant la cuisson, le film ne se détend pas. Ouais. Et pour qu'il reste bien rond. Donc, comment tu fais ? Pareil. Tu roules comme avant. Et tu roules. Donc, 20 minutes, tu le laisses comme ça. Voilà. Et j'utilise ce mode de cuisson parce que le lapin sèche assez vite. Soit il faut énormément le cuire comme les grands-mères. Et là, comme c'est une cuisson assez rapide, 20 minutes, là-dedans, ça garde toute l'humidité et la tendresse. Donc là, maintenant, on va glacer les carottes. Donc, on met les petites boulettes de carottes dans la poêle. Qu'on remplit d'eau, de sucre et de sel. On met ce petit papier sulfurisé. Et on laisse cuire tranquillement pour glacer. Donc, on va s'attaquer au risotto. Yes. Donc, pour ça, il faut un riz spécial risotto. On fait chauffer l'huile dans une casserole. On blanchit les échalotes. On nacre le riz. Donc, en fait, on met le riz dedans et ça le fait briller. C'est ce qu'on appelle nacrer. On rajoute du bouillon de poule quand le riz a pratiquement la bonne cuisson. On rajoute le parmesan et quelques copeaux de truffes. Et pour la crème ? La crème, c'est quand on est à la fin de cuisson. On rajoute un petit peu de crème et un petit peu de beurre pour lier tout ça et donner ce goût pas sec et tendre. Très bien. Au bout de 20 minutes en eau frémissante, le râpe de lapin est cuit. Et puis, on le sort et on le met 3-4 heures au frigo. Au bout de 3-4 heures de frigo, on le déroule. Donc là, tu as juste à sectionner les deux extrémités. Du côté, hein. Là, on voit, avec le frigo, il est bien compact. On va le paner. Donc juste un oeuf cassé, un petit peu assaisonné et après dans la panure. Donc maintenant, il faut juste le remettre à température pour le servir. Et pendant ce temps-là, on prend juste un petit peu de fond maison. Donc un fond de veau traditionnel qu'on délaille avec un petit peu de crème. Nico, maintenant, on va passer au dressage. Jérôme, je te laisse présenter ton plat aux téléspectateurs d'Alsace 20. Donc mon plat, c'est râpe de lapin, façon cordon bleu, farci chèvre frais épinard, risotto à la truffe mélanosporum et perles de carottes glacées. En tout cas, félicitations, c'est très bon. Merci. On se dit à bientôt. À bientôt. Bonne continuation. Parlez-moi. Merci. Les punks, on se retrouve dès demain sur le site d'Alsace20.tv et dès lundi prochain sur les routes alsaciennes. Et allez, venez tous, venez tous, la famille avec nous. Hop, ils connaissent le mot de la fin ici à Barthenaim. Et surtout, ne soyez pas sains.